Tout d'abord, un grand merci. Un grand merci à tous les contributeurs. Il y en a actuellement 64. C'est beaucoup de monde. Si on devrait prendre un verre ensemble, le café est trop petit. Je ne vais pas énumérer tous les noms. D'ailleurs, il y a des personnes qui souhaitent rester anonymes. Mais sachez qu'il y a beaucoup d'amis du zen, de ce qu'on appelle la sangha, qu'il y a des membres de ma famille, qu'il y a quelques collègues du boulot et qu'il y a aussi des anciens élèves à moi que j'ai recontactés par les réseaux sociaux et qui ont dit « ouais, on va l'aider ». Il ne reste plus que 6 jours pour atteindre les 100% jusqu'au dimanche soir. On va y arriver. Il y a un livre, les derniers temps, qui m'a beaucoup inspiré et c'est « Keep going » de Austin Cléon. Je ne sais pas si ce monsieur pratique le zen, mais il dit des choses intéressantes. Par exemple, ici, il dit « coupez le contact avec le monde et faites contact avec vous-même ». Je peux dire que pour moi, explorer le monde la nuit a été une certaine façon de prendre contact avec moi-même. Hier soir, vers minuit, j'ai été filmer le champ de maïs ici à côté. Si vous ne savez pas à quoi ressemble un champ de maïs la nuit, regardez l'extrait suivant. Et surtout, surtout, écoutez le son qu'il y a dans ce livre. Sous-titrage Société Radio-Canada